Salut c'est Rebecca, c'est lundi et j'aimerais répondre à vos questions. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez télécharger ma formation sur écrire des scènes captivantes en cliquant sur le lien qui s'affiche dans la description de cette vidéo. Vous aurez plein de conseils pour écrire chacune de vos scènes, pour en faire des vrais petits bijoux qui se succèdent les unes après les autres pour former un tout qui vous plaise et qui plaise aussi à votre lecteur. Donc allez-y, c'est gratuit. Alors la première question à laquelle j'aimerais répondre aujourd'hui, c'est une question de Mickaël qui me pose une question par rapport au point de vue de ses personnages, au point de vue qu'il utilise dans son roman pour mettre en scène ses personnages et pour mettre en scène son histoire. Alors en fait, si j'ai bien compris, il commence son histoire, je ne vais pas tout vous lire parce qu'il m'a écrit un long mail, en tout cas il commence son histoire avec un des personnages secondaires, on ne sait pas forcément, ensuite on rencontre le personnage principal mais un petit peu plus loin, on ne sait pas forcément encore que c'est le personnage principal et il se demande quel point de vue utiliser pour écrire cette histoire parce qu'il a l'impression un peu de s'en mêler, il a essayé d'écrire l'histoire avec les deux points de vue mais bon voilà, il n'a pas l'impression que ça marche vraiment et voilà, donc il ne sait pas vraiment quel point de vue utiliser. Alors mon conseil d'abord, c'est quand vous commencez votre roman avec un personnage secondaire, ne tardez pas trop pour faire intervenir un de vos personnages principaux ou votre personnage principal parce que sinon le lecteur va se poser des questions et il va être complètement dérouté au moment où on arrivera sur ce personnage principal. Je sais que moi en tant que lectrice, j'aime énormément savoir très rapidement avec qui est-ce que je suis embarquée dans cette histoire, quel est l'acteur principal de l'aventure. Donc pensez à ça, ne tardez pas trop pour le point de vue pour utiliser. Après vous pouvez très bien raconter l'histoire selon le point de vue d'un des personnages secondaires. C'est le cas dans les romans de Sherlock Holmes par exemple où on a le point de vue de Watson qui raconte l'histoire et ce n'est pas le personnage principal mais c'est lui qui raconte l'histoire parce que en fait c'est un intérêt par rapport à l'intrigue. C'est choisi vraiment sciemment de faire les choses comme ça parce que tout simplement ce personnage peut voir beaucoup plus de choses que le personnage principal. Il peut montrer le personnage principal aussi sous un jour que le personnage principal peut-être ne serait pas assez lucide pour se voir comme tel qu'il est, enfin voilà des choses comme ça. En tout cas c'est l'effet créé et vraiment recherché par l'auteur dans ce cas-là. Donc regardez vous aussi quel effet vous voulez créer chez votre lecteur. Je vous conseille si vous avez un seul point de vue de faire un choix en fonction de votre histoire, des besoins de votre histoire. Dans ce cas-là moi je pense que ce serait intéressant d'avoir pourquoi pas les deux points de vue parce qu'en fait peut-être que ce personnage secondaire alors j'ai pas lu l'histoire mais peut-être que ce personnage secondaire est aussi un personnage important puisque on voit le début de l'histoire selon son point de vue. donc ça serait peut-être intéressant de faire alterner ces deux points de vue ou de transformer ce personnage secondaire en un deuxième personnage principal aussi et de pouvoir jouer avec ces points de vue. Sachant encore une fois que plus vous avez de points de vue dans une histoire plus c'est aussi compliqué à écrire. Si c'est votre premier roman peut-être qu'il vaudra mieux avoir un seul point de vue. En tout cas choisissez un point de vue ou des points de vue enfin choisissez un type de focalisation au début de votre histoire et tenez-vous-y tout le long de votre histoire sinon vous allez perdre votre lecteur très rapidement. Si vous sautez d'un point de vue à l'autre ça va devenir compliqué si votre lecteur n'est pas au courant de ce que vous êtes en train de faire. Alors voilà c'est un petit peu compliqué de répondre plus en avant à cette question sans avoir lu le manuscrit mais voilà quelques petites pistes. L'histoire peut être très bien racontée par un personnage secondaire il n'y a pas de soucis. Ça peut être une alternance de points de vue ça permet de jouer davantage sur le suspense à certains moments. Ça peut être de changer de garder le personnage principal en tant que véritable personnage principal et d'utiliser son point de vue et de faire des changements pour que le début de l'histoire commence avec ce personnage principal peut-être le replacer dans la scène enfin voilà difficile de voir sans avoir le manuscrit sous les yeux mais voilà quelques pistes de réflexion pour répondre à cette question. Une autre question une question de Pauline qui me demande qui me dit qu'elle invente des mots qu'elle se base sur des significations pour inventer ces mots-là des significations sur le grec et le latin enfin elle prend des références pour que c'est les noms qu'elle invente pour ces personnages et une signification et elle me demande est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire ça ? Est-il possible d'inventer des mots uniquement à partir de consonances ? Car de toute façon même si ces noms signifient quelque chose les lecteurs ne seront pas forcément informés. Alors oui c'est vrai les lecteurs ne seront pas forcément informés des significations, des noms vous pouvez si vous avez des noms comme ça qui vous viennent avec des significations les utiliser il n'y a pas de soucis vous avez tout à fait le droit également d'inventer des noms simplement à partir de consonances moi je fais ça très très souvent notamment dans mon roman de type fantasie que je suis en train de corriger actuellement c'est pas rare que j'arrive enfin quand je l'ai rédigé c'était pas rare que j'arrive à un moment où je me dis mince il me faut un nom pour ce personnage là et puis j'essaie de mettre quelques lettres les unes à la suite des autres pour voir ce que ça donne si la consonance me plaît ou pas et si ça me plaît hop c'est plié et puis je passe à la suite. Vous avez aussi plein d'autres méthodes pour trouver des prénoms les sites de prénoms les sites consacrés aussi à la fantasie ou au fantastique pour inventer des noms qui vous donnent des générateurs de noms en fait voilà plein de choses comme ça que vous pouvez explorer en tout cas c'est tout à fait possible de mettre des noms avec une signification mais ne vous cassez pas la tête en effet l'acteur n'ira pas chercher les trois quarts du temps il n'ira pas chercher les significations de ces noms là sauf si vous les donnez explicitement dans le roman et à un moment ou à un autre parce que c'est important et que pour l'intrigue ça apporte vraiment une valeur pour l'intrigue voilà pour répondre à cette question alors encore une question une question de Gabrielle qui me dit bonjour j'aimerais savoir où on peut trouver vos écrits publiés alors le seul écrit que j'ai publié que j'ai de publier actuellement c'était Petit Chaperon dans le rouge qui est en rupture de stock malheureusement parce qu'on me l'a demandé assez souvent c'était un collectif que j'ai fait auquel j'ai participé quand j'étais en fac de lettres voilà on s'est amusé à réécrire le conte du Petit Chaperon Rouge sous des formes multiples et j'avais 4 textes dans ce livre là notamment j'ai écrit Le Petit Chaperon Rouge sous forme de tragédie en alexandrin je me suis vraiment éclatée à le faire et voilà donc malheureusement il n'est pas disponible par contre très bientôt au mois de novembre vous aurez la possibilité d'acquérir mon premier roman Terres Interdites qui sortira voilà je vous donnerai plus d'informations plus tard je vais répondre à une dernière question avant de vous laisser une question de Anne qui me dit qu'est-ce que c'est un texte contemporain qu'est-ce qu'un signe et que veut dire 1500 signes merci alors un texte contemporain c'est un texte de notre époque et un signe vous avez en bas de vos documents informatiques généralement le nombre de mots dans votre roman le nombre de signes ça correspond au nombre de lettres d'espace etc de poussines de ponctuation et vous avez toutes ces données-là en bas de votre document normalement il suffit de regarder et voilà donc vous aurez ces informations-là quand on vous demande par exemple pour je sais pas pour un concours de nouvelles d'écrire un certain nombre de signes ou de mots espaces ou non compris pour les signes enfin voilà regardez ça sur votre document informatique vous avez toutes les informations qui se trouvent là voilà je vous rappelle avant de vous quitter que vous pouvez télécharger gratuitement ma formation sur les scènes et je vous dis à bientôt pour d'autres conseils et je vous dis à bientôt